David Deschaines fait la démonstration du jeu vidéo qui a été réalisé par ses étudiants de l'Institut des Graphes. Pendant 18 mois, des groupes de jeunes programmeurs et graphistes se sont succédés afin de créer ce produit final, maintenant disponible pour téléchargement gratuitement sur Internet. Il est peu commun de voir un projet de cette envergure réalisé par des étudiants. Et c'est parti mesdames et messieurs. On a fait quelques jeux vidéo dans le passé, puis là on a décidé de faire un gros projet de jeu vidéo. Ils vont sortir de l'école avec une expérience de travail inoubliable. Le but de tout ça, c'est de faire connaître les étudiants de l'école qui ont travaillé sur un vrai projet concret, qui l'ont terminé, puis c'est un gros projet. Et pour les employeurs, je leur lance une invitation d'encourager nos finissants. Vous voyez qu'on a fait un jeu, il y a deux pistes à l'intérieur. Il y a une version 2 qui s'en vient. La version 2, c'est Degrave Racing Sherbrooke. C'est sur quoi travaille actuellement la nouvelle cohorte d'étudiants. Et voici une première ébauche de la nouvelle piste de course modelée sur les routes de Sherbrooke. On reconnaît certains repères. C'est Sherbrooke, c'est juste qu'on ne peut pas vraiment faire non plus Sherbrooke exactement comme il est, parce qu'il faut que ce soit jouable pour un jeu de course. Donc on l'a plus ou moins adapté aux besoins justement du jeu. Mais on a essayé de faire en sorte d'avoir des points qui sont plus ou moins iconiques de la ville. Par exemple, on a fait le marché de la gare et pour le faire, on a été obligé d'aller directement sur l'endroit avec un ami pour prendre des photos, de façon à pouvoir le reproduire le plus réellement possible. Après, on utilisait pas mal de fois Google Maps, de façon à pouvoir en fait évaluer la taille d'un bâtiment pour que ce soit plus simple de le rendre à proportion réelle. Moi, j'ai fait beaucoup de buildings de la rue Prospect puis de la rue Jacques-Cartier. Puis on a fait ça en équipe, ça fait que c'est une bonne préparation. Comme j'ai dit tantôt, ça nous montre un peu, ça va être quoi sur l'industrie. C'est le début, c'est le début de tout. C'est le début de notre carrière. J'aimerais bien voir justement le résultat de ce qu'on a fait plus tard en sortie dans le jeu directement. Parce que là, évidemment, on est obligé de jouer avec une voiture qui n'est pas vraiment une voiture de course. Ça peut être amélioré encore. La deuxième version du jeu avec sa piste de course dans les rues de Sherbrooke devrait être finalisée d'ici 6 à 7 mois. La première version, elle, est déjà disponible en ligne. William Levasseur pour Estriplus à Sherbrooke.